Alors, bonjour à vous les adolescents et les plus grands. Heureux de vous retrouver en ce mercredi 7 octobre. 2020, 13h44, heure du Québec. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup, beaucoup de choses. Il y en a plein qui sont en train de se faire éliminer de Facebook. Après ça, ça sera peut-être au tour de YouTube d'éliminer. Des gens un peu étranges. Une chance qu'ils sont un petit groupuscule vraiment minime, mais de gens qui racontent n'importe quoi, qui ne sont pas vraiment sérieux et qui sont même, à certains égards, dangereux. Tu as des gens qui prétendent que Donald Trump, je ne veux pas le nommer, mais vous savez de qui je parle, est en train de sortir le monde de la crise du COVID-19. Je ne sais pas dans quel univers ces gens-là vivent, mais ça fait pitié à voir. C'est triste. Tu as même la mère de cet individu-là qui s'inquiète beaucoup pour son enfant. Elle nous racontait ça. Je vous laisserai le lien de cette entrevue-là qu'elle accordait à Denise Bombardier, la mère d'Alexis Cossette-Trudel, qui est désespérée de son fils. Elle espère retrouver son enfant. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de plus normal que le sentiment d'une mère qui ne peut rien faire et qui voit son enfant en perdition. C'est vraiment dur. C'est vraiment très, très dur. Je vous laisserai le lien de ça. C'est important. Une ancienne terroriste qui est repentie. et elle comprend c'est quoi l'endoctrinement et elle en parle. Elle espère que son fils, qui n'a pas 12 ans, mais qui agit comme un enfant de 12 ans, revienne au bercail. On lui souhaite, Alexis, de retrouver ses esprits. Je ne sais pas si... En tout cas, pendant ce temps-là, la course au vaccin est ralentie aux États-Unis et ce n'est pas avant les élections qu'on aura un vaccin. Donald Trump et les Républicains s'en vont vers une défaite historique. Ils sont rendus à presque 220 000 morts. Le trois-quarts de la Maison-Blanche est infecté. Le dernier en liste, c'est Miller, Stephen Miller. Presque tout le monde est infecté à la Maison-Blanche. C'est un chaos. Les Républicains sont en pleine déconfiture. Ils ne sont même plus capables de réfléchir. Et le plan de soulagement d'urgence dans lequel ils étaient engagés à négocier avec les démocrates, les Républicains, dont Trump a tiré la plogue, comme on dit. En pleine campagne électorale, les Américains ont besoin d'aide. Même Jerome Powell l'a fait de dire, les Américains ont besoin d'un plan d'urgence, un second plan ou un troisième plan d'urgence. Puis Trump a dit non, pas avant les élections, quand je serai réélu, en voulant menaçant les gens de... C'est complètement aberrant de voir où le pays en est. Une tension incroyable. On a l'impression d'être dans un pays disloqué totalement à cause de Donald Trump qui a rendu la division, la violence et la haine totalement banale. Il y a des gens qui se préparent une guerre civile aux États-Unis. Il y a l'armée de Trump, les Proud Boys, des gens complètement dangereux, fascistes, racistes, xénophobes. C'est complètement aberrant que Donald Trump ait monté toute cette range pour rester au pouvoir. Naturellement, c'est certain que Donald Trump a des intérêts à rester au pouvoir, à vouloir rester au pouvoir, non seulement celui de s'enrichir, mais surtout d'essayer de prolonger son temps en liberté. Parce qu'une fois qu'il va quitter la Maison-Blanche le 3 novembre, il va faire face à des multiples accusations de toutes sortes qui sont sur la glace maintenant parce que c'est un président élu et tu ne peux pas accuser un président élu de quoi que ce soit. Donc, il sait très bien qu'il va passer plus de temps devant les tribunaux puis dans les bureaux de ses avocats qu'avec sa femme. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il essaye à tout prix de rester au pouvoir et qu'il utilise les méthodes de tyrans comme Vladimir Poutine pour le faire. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers un rat de marée et c'est la seule façon où tu pourrais peut-être éviter quoi que ce soit, c'est de te diriger vers un rat de marée démocrate, ce qui semble être le cas, selon toutes les sources que je peux visiter, et même les républicains sont convaincus de ça aussi. Pendant ce temps-là, la course au vaccin COVID-19 ralentit alors que les régulateurs et le haut fonctionnaire de Warp Speed, le programme que Donald Trump avait mis sur pied lui-même pour faire accélérer la recherche sur le vaccin, bien, on appuie sur les freins. Ça nous vient de stats. La course pour un vaccin COVID-19 a ralenti mardi, hier, alors que les régulateurs américains et le chef de l'initiative Operation Warp Speed de l'administration Trump ont appuyé très doucement sur les freins. La Food and Drug Administration a publié des règles renforcées pour l'autorisation de tout vaccin COVID-19 en cas d'urgence. Et Monsef Slaoui, coprésident de l'opération Warp Speed, a révélé que l'effort d'accélération des vaccins du gouvernement a exhorté les fabricants à ne pas demander d'autorisation d'utilisation d'urgence tant qu'ils n'ont pas de quantité importante de vaccins à déployer. Cela pourrait repousser même la première autorisation de ce type qui devrait concerner un vaccin fabriqué par Pfizer et BioNTech si elle s'avère efficace à un moment de la mi-novembre à la fin novembre. Le seul message d'apprentissage auquel nous sommes arrivés était de recommander aux entreprises que nous soutenons que s'ils parviennent à démontrer l'efficacité de leur vaccin, alors qu'il n'y a pas de doses de vaccins disponibles à l'échelle industrielle, de pouvoir immuniser au moins une fraction pertinente de la population qu'ils devraient s'abstenir à au moins envisager de déposer une demande, a déclaré Slaoui lors d'un symposium sur les vaccins COVID-19 mardi. L'approbation d'un vaccin qui n'était pas réellement disponible serait une grande déception pour le public, a déclaré Slaoui. Le monde de la santé publique craint profondément que le président Trump cherche à forcer la FDA à approuver des vaccins COVID-19 avant le jour du scrutin et avant que les grands essais cliniques actuellement en cours pour déterminer l'inocuité et l'efficacité ne parviennent à des conclusions statistiquement significatives. Les sondages suggèrent que de nombreux Américains se méfient des vaccins produits dans le cadre de l'opération Warp Speed, et les experts en santé publique craignent que l'ingérence politique dans le processus d'approbation ne sape davantage la confiance du public. La FDA a tenté de renforcer les règles par lesquelles elle accepterait de délivrer une autorisation d'utilisation d'urgence pour les vaccins COVID-19, mais avait été bloquée par la Maison-Blanche. Mardi, l'agence de réglementation a publié les normes de sécurité mises à jour au milieu d'un certain nombre de documents d'orientation qu'elle a mises en ligne avant une réunion importante le 22 octobre du comité consultatif des vaccins et des produits biologiques Conex qui conseille la FDA sur les approbations de vaccins. Selon les règles révisées, la FDA souhaite que les fabricants de vaccins collectent des données de sécurité sur au moins la moitié de leur sujet d'essai clinique pendant deux mois après avoir reçu leur deuxième dose de vaccin. Si le vaccin Candida est un vaccin à deux doses, parmi les pionniers auxquels de la course au vaccin, seul le vaccin Johnson & Johnson, qui n'a commencé que récemment son essai de phase 3, utilise un schéma à une dose. Pfizer et BioNTech sont considérés comme les plus susceptibles de fournir une réponse précoce à partir des essais de leur vaccin, qui utilisent une nouvelle technologie appelée Armed M pour monter une réponse immunitaire au virus. Mais lors de la journée virtuelle des investisseurs de Pfizer le 15 septembre, la société a déclaré que 12 000 de ses 30 000 volontaires, alors prévus, avaient reçu une deuxième dose, ce qui signifie que Pfizer et BioNTech n'auraient pas suffisamment de données pour demander aux agences jusqu'à la mi-novembre des autorisations au plus tôt. Pfizer et BioNTech ont depuis déclaré qu'ils étendraient leurs études à 44 000 patients. Il n'est pas clair si la FDA voudrait deux mois de données sur la moitié des patients, sur le plus grand nombre ou sur les 30 000 d'origine. Slaoui a également souligné mardi qu'il s'attendait à ce que les premières données d'efficacité des vaccins COVID-19 soient disponibles en novembre ou en décembre. Peter Marks, le principal organisme de réglementation des vaccins de la FDA, a insisté mardi sur le fait que le calendrier de suivi de deux mois était guidé par des données montrant que la majorité des événements indésirables surviennent environ deux mois après que l'administration, après deux à trois mois après l'administration du vaccin, pardon. Il y a quelque chose de vraiment étonnant que vous pouvez utiliser parfois. Vous pouvez parfois utiliser des données à déclarer Marks lors du symposium organisé par l'Université John Hopkins et l'Université de Washington. Nous avons choisi deux mois comme quelque chose qui était raisonnablement agressif, mais aussi quelque peu au milieu ni trop agressif ni trop conservateur. Donc, l'ancien administrateur de la FDA, Scott Gottlieb, s'est plaint pendant l'événement de la quantité de poussière politique soulevée par les responsables politiques sur les conseils de la FDA pour, a-t-il dit, peu de gain. Gottlieb, qui a servi dans l'administration Trump de 2017 à 2019 et siège maintenant au conseil d'administration de Pfizer, semblait faire référence à des informations selon lesquelles des responsables de la Maison-Blanche bloquaient la publication des directives de la FDA, bien qu'il n'ait pas nommé de responsable spécifique ni de rapport spécifique dans ses commentaires. En plus du vaccin Pfizer-BioNTech et un vaccin à ARM produit par Moderna, basé à Cambridge dans le Massachusetts, devrait déposer des données dans ce laps de temps. Slaoui a déclaré au symposium que bien que les vaccins à ARM M n'aient jamais été approuvés auparavant, Moderna et Pfizer-BioNTech sont déjà en mesure de produire des vaccins à l'échelle industrielle. Nous sommes en train de stocker des doses dans le million de doses, à un chiffre dans le mois d'octobre et ensuite dans les dizaines de millions de doses en novembre, a déclaré Slaoui. Donc on voit bien que c'est trop politique et qu'il n'y aura pas de vaccin au moins avant l'an prochain. Donc les espoirs de Donald Trump sont vraiment, vraiment disparus d'avoir un vaccin avant l'élection. C'était complètement insensé, illogique et rationnel. Puis de toute façon, lui, il pense que c'est fake. Je ne sais pas pourquoi il veut un vaccin. Puis tous ses supporters sont tous des anti-vaccins. Je ne sais pas pourquoi Donald Trump se met à louanger et à vouloir absolument un vaccin. C'est complètement contradictoire. Ces gens-là, ils ne sont tellement pas sérieux. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Donc je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Le lien aussi de l'entrevue de la maman. Le cri du cœur de la maman d'Alexis Cossette-Trudel, c'est vraiment triste. Écoute ta mère, Alexis. Sous-titrage Société Radio-Canada